bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est maté c'est congo live tv en direct et en exclusivité george combattant des lits de pèses george bonjour et bienvenue oui bonjour jester bonjour tout le monde mercredi 11 octobre 2023 nous vous laissez vous pour analyser quelques questions d'actualité les questions qui soit laïne à goma et ses environs quand on parle de goma on voit directement m'assister autour où où les affrontements se poursuivent entre les jeunes résistants dit ouazalendo et les rebelles dit m 23 jours quelles sont les nouvelles que vous avez ce mercredi et en fait les informations que nous avons pour le moment racine que sur toutes les lignes de front vers et brise dans les rues tour et affrontements et nous avons vu même les socoy sur voler l'espace de goma l'espace des parcs vergné à gongo pour vous dire que il ya des affrontements des séries affrontements et les guillis ont la faveur est vers la la république démocratique du corps c'est la république qui s'est pas ou bien c'est souliger quand moi je parle de la république je vois tout le monde je vois tout le monde et la population et accompagne les actions des rois à l'endou pour le moment la population accompagne les actions des phares dc la population très même d'accompagner même le média des autorités des officiels congolais car vous trouvez par exemple félix fait un communiqué toute la population est pour dernièrement mouyaya a fait communiqué il a été clair ne faut jamais appeler les voisins l'endou des forces négatives parce qu'ils sont en train de se battre pour la cause de leur patrie et voilà maintenant c'est à dire tout le monde est à l'unanimité nous sommes inanimés pour une cause commune nous sommes en train de faire quoi nous sommes en train de nous battre contre l'agression contre l'impérialisme et voilà maintenant sur terre et la victoire est en nous vraiment dieu merci pour le moment à l'heure où je vous parle dans le parc de virunga vraiment il ya des sérieux combats et le m23 est entré déjà de prévoir sur des clés ça fait parce que à la lille rouvaux les choses je n'ai pas plus les m23 faire encore des bruits les willy ngoma les caniouka qui faisait bruit dans les réseaux sociaux ils se sont tués c'est à dire il ya une victoire une large victoire sur l'air 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 la l'air largeur la largeur de ces gens là n'est plus visible la manière dont ils traitaient la question ce n'est plus comme il croyait aujourd'hui c'est autre chose dieu merci pour félix de la manière dont tu andres de traiter cette question cette sagesse je sais qu'elle est une sagesse divine et nous tous devons toujours vous accompagner c'est une c'est une sagesse humaine c'est une sagesse vraiment divine et voilà maintenant sur terre et qu'au moins tous congolais goma béni partout sommes très 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 content de cette manière de faire les choses et moi je ne suis pas en train de faire l'apologie je suis cesseur dans mes mots et c'est de même de circuler la ville de goma c'est que même toute la province du nord qui vous on vous dirait que il ne vous manguez que vous parce que c'est que vous êtes en train de faire pour cette population qui a vécu longtemps la colonisation rwandaise elle est en train de se décoloniser à partir de votre savoir-faire tout de suite là vous venez de dire que vous avez vu des socoyes monté ce matin oui c'est pas les socoyes de l'armée congolaise ou bien ça concrétise ou bien ça confirme les socoyes de l'armée congolaise de la population congolaise à part de l'état congolais à part la fausse rimaire là qu'on a fait ce qu'il est les réseaux sociaux on disait qu'il y auraient volé les socoyes bon en fait vous savez d'abord soit dans les réseaux sociaux ce qu'on appelle les désinformations on n'a pas volé les socoyes on n'est peut pas vous on va voler les souhaits pour l'amener ou les voisins pour aller combattre est-ce qu'ils ont un aéroport mais l'aéroport c'est pour les peuples congolais voilà voilà vous venez de le dire les socoyes c'est pour tout le monde c'est pour moi c'est pour tout le monde c'est pour la population congolaise c'est pour l'état congolais et si le socoyes peut être utilisé pour telle ou telle autre action c'est pour l'intérêt du peuple congolais jusqu'à pénétrer l'aéroport et voler les socoyes en fait nous ne devons pas développer quand même les vols c'est 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 ce qu'on prête c'est ça pas quand même développer l'effet qui nous est sur micro quand même dit on ne peut pas voler vous confirmez vous confirmez qu'il ya des socoyes qui ont monté les socoyes ont monté je ne suis pas le seul à avoir les socoyes même même cagnuc a vu ça même et où il y a vu vous personnellement vous l'avez vu je l'ai aperçu ce matin ça a sorti de l'aéroport de goma mais comment vous voulez que je dise quoi j'ai vu les socoyes appeler tout le monde à partir du des avirons ils vous diront que les socoyes est monté et quand les socoyes monte ce n'est pas parce que les socoyes est interdit de monter est ce qu'on n'est pas interdit de monter les socoyes doit monter comme d'habitude pour défendre les sols congolais mais mais quoi j'ai plus de brise à les résistants à salaire nous faut sauter les derniers verts ou dm 23 d'alema 6i affirme des sources locales il faut préciser que vous a été jusqu'à la dernière position stratégique dm 23 d'alema 6i oui il faut dire que les voisins du même 10 avoir en tout cas pris les contrôles de trois collines des puissants en délogeant les belligérants les belligérants pardon par contre les terres de 23 c'est soit rétracté à buito donc et buiza est sous contrôle effectivement je venais de vous dire buiza d'ailleurs les m23 l'appeler qui gagne de buito comment ça c'est à dire c'est là que était assiégé toute l'administration du m23 du côté ouest parce que l'administration est installé dans un village qu'on appelle kavoumou à côté de ronioni maintenant buiza c'est là qu'il y avait presque tout tous les secrets de la guerre se trouvait à buiza et puis à ces villages qui est purement scientifique et pour les ces amis là c'est d'ailleurs buiza qui était le quartier général et la résidence de l'eau de kounda lors du sein dp et c'est pourquoi pour buiza c'est un village j'ai d'être un village purement administratif et village des grandes tailles et quand buiza est récupéré et buiza qu'est ce qu'il ya à buiza buiza il ya même une paroisse catholique il ya à épée à l'ouest et on appelle le bilan piso il ya aussi un bureau de un bureau des zones de santé et à buiza c'est là qu'il ya presque presque tous les bureaux secrets du mouvement et qu'à les voisins de prenez buiza c'est à dire après kichanga parce que kichanga c'est la ville pirement économique ils ont la cité économique du mouvement après kichanga il a fallu qu'on saute par sur buiza et après buiza je pense que tongo n'a pas de problème on va prendre ton comme on veut il reste une grande et verrou un grave verrou c'est la cité de kiyanga et des roussures la c'est dans les roussures c'est même que c'est dans les roussures vous n'êtes dans les roussures mais de la chefferie de buiza qui wanda c'est dans les roussures avec le retour centre mais dans la chefferie de bouicha donc on a l'impression qu'il y a des chefferies on pointe directement pour la gana apparemment on a l'impression que c'est à dire après buiza ça sera facilement tongo kalenguera déjà on voit les larges verts pour la gala parce que on peut soit surplomber la montagne vers d'amuguenga on voit déjà je vois déjà les verts pour la gana les groupes et mara on l'appelle vous paiement job c'est déjà le verre job c'est pas comme ça on vient pas par kiwan kiwan d'aroutu routu bourraille déjà au revoir au revoir au revoir chenguerre ou la gane donc il n'est c'est question de temps c'est ça l'est par décès bien sûr bon l'effet de ses soeurs sous cessez le fait mais comment vous voulez que moi je dis ça c'est sur papier c'est dans le discours non l'effet de ses soeurs sous cessez le fait il n'y a personne qui peut le démontrer qu'ils sont sur terre ne combattent pas ne combattent et les socoy que vous dites qu'ils ont montré le socoy c'est pour le peuple congolais même si on venait attaquer juste dans sa maison le socoy a le plaid droit de monter de faire ce travail comme on l'avait fait à non d'autres choses ici j'ai mis c'est chez ephraïm il n'y avait pas de socoy mais il faut il faut il faut il faut il faut il faut vous le dire qu'on a condamné mais la question c'est de comprendre c'est sûr l'armée les phares de ces 10 respectueux nécessaires les faits c'est l'esprit de louanda et naïrobi mais est ce que les voisins d'eau des armes aujourd'hui sophistiquées qui 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 font face aujourd'hui au m23 parce qu'on a l'impression que les voisins d'eau des armes sophistiquées même capables de débattre les armes et les avions j'aimerais mais la monisqo apparemment je vais d'abord vous dire les voisins d'eau ce sont des combats qu'on soit des guerriers ce sont des gens qui combattent en esprit en physique et en extra physique et en âme donc c'est à dire ils peuvent arriver dans un cas du m23 rwanda il les années a dit c'est tout les éléments du m23 ils récupèrent l'armement du m23 et il n'aimèrent pas non la mort est collatérale mais cependant ça dépend de l'air ou de l'autre les billets ne sont pas collatérale mais la mort est collatérale c'est pas dire que parce qu'ils ont ils sont ils partent et compatri il n'y a pas aussi de déjà qu'ici comme ça arrive mais au moins est simple parce qu'ils savent très bien que nous sommes sur notre sol nous avons notre protection qui est purement nous a cèdre la population qui nous a voit ici et elle est aussi avec nous et cette force est la populaire cet accompagnement là leur donne ce qu'on appelle une détermination détermination de chaque élément cette détermination parvient à les aider à devoir vaincre l'ennemi en fait ça pour autant vous mentir les voisins l'indou ce sont des hommes réellement qui sont engagés parce que moi je ne vois pas quel homme qui peut aller vers les éléments rdf rwanda la force spéciale est arrivé même à tuer 5 ou 20 50 c'est une détermination imaginer avec notre manière ces enfants là que dieu vraiment les protège et je pense que vous savez très bien chaque chose que vous cherchez dans l'obscurité vous ne la trouvez jamais mais comme ces enfants sont réellement ils sont en train de faire de la cause et une cause noble c'est pourquoi ils sont toujours victorieux et les rwanda en okk ne le vaincra jamais les rwandais les rwandais la création elle est rwandaise et même si sur terre vous remarquez les éléments qui viennent combattre côté de 23 je peux vous dire même 1% parmi les éléments ne ne peut pas ne peut pas être traité pour éventurer les éléments qui sont congolais donc il n'y a pas presque 9% ne sont que des rwandais ça je l'avoue mais les willy les bici moi j'étais déjà du willy 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 c'est si j'ai rwandais mais combien si j'ai rwandais c'était retrouvé à les dépesses georges qu'elle est des pesses mais c'est que les jadis willy n'a jamais été de l'idée peut-être les dépesses de kigali oui parce que nous avons les dépesses partout dans le monde partout partout et vos combattants sont toujours là à les moments actuellement je passe bien oui vous savez d'abord l'idée pas c'est parti politique c'est une personne morale c'est l'état d'esprit c'est aussi une philosophie c'est une philosophie c'est parti demain c'est parti de tous les congolais partout c'est tous les congolais à l'idée pèses peut-être willing à évoluer à kigali mais pas goma non vous l'avez jamais vu non non nous avons des registres n'est ce pas non ça c'est déjà bien on fait dix ans assez nouveau non nous avons tous les registres que nous gardons depuis 1900 depuis les années on a déjà fait toutes les vérifications mais jamais on a ramassé le nom de l'on va revenir ici pour vérifier en fait venez venez même une équipe des enquêteurs peuvent arriver nous sommes disposés ah oui oui il n'a jamais été de l'idée il s'essayait toujours à faire quoi faire une devagation à embrouiller les gens pour vous les connaissez personnellement je ne l'ai jamais vu moi parce que je ne les vois que sur images mais mais les vieux ou en bas ne l'a jamais rencontré bon je ne vois pas je ne saurais pas répondre à la personne des web mais ou peut-être à la personne des baisse mais dans les effets administratifs le nord d'eux il n'a jamais vu on va citer par cette question il ya des groupes en tout cas c'est la résistance des voisins nous qui ont donné 48 heures au chef d'état de léa c'est d'instruire les unités qui sont sur les sols congolais de travailler au corps de la population s'ils ne les font pas ils doivent immédiatement retourner dans leurs pays respectifs d'ailleurs moi je vais aussi leur dire mes affaires vous qui avez donné cette ultimatum vous êtes dans votre légalité des faits on est c'est une honte une honte encore de voir une force régionale mandatée pour venir imposer la paix mais il se mettra les premiers à travailler aux côtés de l'ennemi pour renforcer l'insécurité c'est une honte les choses que nous avons vécu à retour ça laisse en désirer la force de léa c'est qu'ils combattent pour les comptes de l'ennemi ça énerve non c'est comme l'amont ce qu'aujourd'hui l'amont ce qu'on est depuis qu'elle est là j'ai suivi bintou keita aujourd'hui elle ne fait que seulement compter les nombres des milliers et sécuriser alors que cette monisco est là ça fait 25 ans aujourd'hui donc pour lui elle est en train d'exposer sa nidité on a échoué voilà maintenant qu'il ya une sécurité nous avons échoué comprenez qu'elle nous avons échoué c'est que c'est grave vous aviez suivi kenyatta aussi ce qu'il a dit sa déclaration oui comment vous analysez cela mais c'est aussi le n'est pas que c'est kenyatta le père de cette force de léa c et il ne s'est corrigé vraiment pas il n'a même pas de cette introspection dit que j'ai échoué j'ai failli à la mission il faut que j'ai mérité d'ailleurs dans d'autres c'est de telles personnes démissionnent carrément pour qu'il est un bloc et démissionner sa force surtout cette force elle a sa première expérience croyez vous qu'un autre pays pourra faire appel à cette force je ne passe pas c'est une force inutile et les voisins l'un au droit de chasser cette force ici notre seul congolais d'ailleurs moi nous l'avions déjà dit auparavant que nous nous peuples congolais on ne voit plus là la raison de l'existe de cette force elle ne doit que se retirer les voisins l'endou fait votre travail à saussi à la première mission le portée par du gouvernement congolais mouyaya qui est revenu sur cela mais si c'est en tout cas qu'est cette force pourrait quitter le congo n'a pas tous les sens c'est comme ça qu'il n'aura c'est à l'affirmatif c'est la réunion la réunion d'aïsabebe on sait convenu qu'on ne va plus 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 jamais renouveler le mandat après le 8 décembre ils vont plier nat et retourner dans leur pays respectif c'est une force inutile et qui deviendra la rdc le nord qui vous salue à ce que devienne mais là c'est arrivé il ya même il ya après une année c'est pas qu'on dirait qu'a été le nord qui vous moi avec vous et tu au la souffle et non voilà les voisins l'exemple et maintenant de défendre ma belle et ils sont en train de défendre la terre des ascèdres aujourd'hui et un jour je sais très bien que ça pour ça pour ça va ça va bientôt arriver qu'à laisser le fait sera déjà levé vous allez voir ce qui va advenir vous allez voir ce qui va advenir c'est à dire les oiseaux les nouveaux maintenant se faire accompagner par la force régulière ça sera effacé les tableaux jusqu'à c'est jusqu'à arracher même les tableaux sur le mur oui c'est à dire m 23 vous avez peu de chance d'exister jusqu'aux élections et c'est qu'au centre part d'être ici goma vous cherchez comment attaquer la ville s'est concentré ou pas pour nous c'est un événement c'est prêt nous sommes prêts à toute éventualité même s'ils venaient aujourd'hui avec mille hommes ça a mis l'homme nous sommes prêts nous n'allons pas abandonner les trossels parce qu'ils sont là merci beaucoup je sais que tu parles un message aux oiseaux laine ok moi je suis à contact au plus 243 9 79 27 31 68 c'est un message aux forces l'autodefense lewazalem ouatoto wa mungini si ouatoto wa idp c'est pour ce qu'il y a fait si ouatoto wa idp c'est pour ce qu'il y a fait ni ouatoto wa inji ouatoto wa mungini ouatoto wa nainji ouatoto wa nainji ouatouote il y a fait opposition il y a fait opposition au pouvoir mungo wa toto wa nyumbani mungo wa toto amabou mnontu echimisha mungwa warinde na ele kajabou mkou mwna fany ni mungwa tawa patia matabi si on mimi si on moutou mengine na akura moyanawo za kouwa lii pako ele kazi mungwa wakui embele na wa babu wetu wa watanguri na moutanfou merci mesdames et messieurs fait de cet entretien c'est de nous avoir regardé jaune on se retrouve demain pour une fois numéro 1 merci bye bye